Il y a un gros travail, il y a un gros travail de reconnexion à faire. Moi, c'est ça que je me rends compte. Moi, c'est ça que je suis en train de faire, d'expérimenter sur une reconnexion avec, pas seulement avec qui je suis, mais avec la nature. Je crois que c'est un très bon point de départ pour élever notre conscience, c'est une reconnexion avec la nature. Moi, j'ai été tellement déconnecté avec la nature. Quand je dis connecté, c'est pas aller... Tout le monde peut prendre une marche. Tout le monde peut aller faire comme moi, venir dans un parc. C'est vraiment expérimenter la nature. C'est de te poser des questions sur ce qui t'entoure, puis expérimenter la vie de la nature. Comme expérimenter le soleil, expérimenter la lune, ce que c'est, ce que c'est. Puis encore là, pour ce que c'est, pas pour ce que n'importe qui d'autre va venir te dire. Moi, si je regarde le soleil et la lune, c'est divin. C'est divin, puis c'est clair pour moi que c'est des astres divins. Ça fait partie de la création. Je pense pas que la lune soit une projection holographique par l'homme, là, ou par notre conscience collective. Moi, c'est divin cette affaire-là. Mais, encore là, c'est mon opinion. Ça veut pas dire que tout le monde va la partager. C'est ça qui est l'affaire, c'est qu'on a tous des... C'est sûr que ça prend beaucoup, beaucoup de pratique, hein. Beaucoup de pratique. C'est pour ça que je fais beaucoup, beaucoup de vidéos. Parce que c'est qui qui disait ça? C'est Bouddha. Chaque flèche qui va frapper le bonsaï va être le résultat de 100 shots qui vont être manqués auparavant. Ça prend beaucoup, beaucoup de pratique. Tu sais, même pour ceux qui jouent au dard pour viser le bonsaï, puis... C'est de la pratique, puis de la pratique, là. Tu vas rater 100 shots avant d'en avoir une dans le bonsaï. Pareil comme moi, je vais faire probablement 5000 vidéos avant d'en avoir une qui va être vraiment, vraiment canon. Peut-être qu'il y en a eu des canons, là. Mais moi, je suis sûr que je fais seulement... Commencer à scratcher le potentiel, la surface de mon potentiel. Vous avez rien vu encore, là. Bien, vous avez vu quelque chose, là. Mais, je veux dire, je vais grandir encore plus, puis je vais... Premièrement, je vais sortir de ma coquille, de plus en plus. Parce que moi aussi, j'ai encore une... De moins en moins. C'est sûr que moi, ma coquille, elle doit être bien, bien mince, là, pour faire des vidéos sur YouTube demain. Mais encore là, moi, YouTube, tu sais, je... Je prends pas ça comme... Comme un gain absolu de conscience évident, instantané, qui va m'arriver, parce que je suis sur YouTube. Non, 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 non. C'est... Hey, j'ai bien du travail à faire, là. YouTube, là, c'est juste une étape pour moi, quelque chose qui est nécessaire à faire, à conquérir, pour arriver à... À conquérir quelque chose d'encore plus gros, là. Qui est en moi, qui est prêt pour ça, là. Se préparer pour ça, là. Tu n'arrives pas là, sans préparation, là. C'est sûr qu'il y a tout le temps une... Une préparation impliquée derrière chaque... Chaque accomplissement. Sauf qu'il n'y a pas de... Tu sais, la plupart des grandes choses qui ont été accomplies dans la vie ont été accomplies par des gens qui n'avaient aucune idée au départ de ce qu'ils faisaient. Aucune idée. Mais qui se sont lancés là-dedans, à pieds joints, puis... Rise and shine. C'est pour ça que je veux en faire, puis en faire des vidéos, puis vraiment en faire le... Autant que je peux, autant que je peux. C'est sûr que je suis conscient que, tu sais, comme là, je n'ai beaucoup encore à uploader. Je n'ai beaucoup à poster, même. Moi, quand j'ai un petit moment de libre, là, dans la journée, là, ben... Je m'en vais masser en bas, là, puis je regarde mes vidéos. Il n'y a pas mal les seules vidéos que je regarde sur YouTube. Là, c'est les miens, pas mal. Ou ceux qui me sont suggérés par d'autres personnes que je dois regarder. Souvent, il y a des gens qui viennent me suggérer des vidéos. Je les regarde. Je fais sens, puis non-sens, puis je prends ce qui est bon, puis je discorde le reste. La même chose ici, là. Prenez ce qui est bon pour vous, puis envoyez le reste aux pubelles. Parce que moi, je sais très bien que... Oh, il y a un gros oiseau. Il y a un gros, gros oiseau droit sur la caisse. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. Regardez, il est sur la roche, là. L'oiseau gris, là. Il passe en avant de la roche qui est à la terre. Sûrement, vous pouvez le voir, là. Je vais le pointer, pour que... Droit, là, là. Genre de... Une grue, je pense. Comment il appelle ça? Time Will Tell m'avait donné le nom, l'autre jour. Il y en a assez gros, aux oiseaux, là. C'est pas très petit, là. C'est pas une mouette, tu sais. Peut-être plus... Un petit peu plus élégant qu'une mouette. Encore là, chaque chose a son... C'est pas sûr, c'était des chemtrails. Tantôt, ça a comme disparu, le trainé. Le ciel est vraiment bleu, aujourd'hui. Ça n'en est subjugant. C'est pas sûr. And life is all about growth And stepping into what we were... What we are meant to be. C'est ça. C'est pas de... C'est pas de devenir quelqu'un d'autre. La vie, le périple, c'est devenir qui t'es supposé vraiment être. Tu sais, d'enlever le masque. C'est pas mal ça, le périple de la vie, c'est d'enlever le masque et devenir qui t'es... Qui t'es vraiment. Qui t'es vraiment, mais c'est... Juste pour se rendre compte de ton égo que t'avais un masque, là, pour beaucoup de gens, c'est une grosse... C'est un gros leap en conscience de se rendre compte qu'on portait un masque, là. Beaucoup de gens qui sont pas prêts à accepter... C'était fait là, fait que... Ça les garde dans l'illusion. Si tu enlèves toutes tes préjugés, tes conceptions pré... Préétablies par Babylone, tu vas vivre beaucoup plus librement, là. Tu vas être un libre-penseur, anyway. Tu vas être un libre-penseur. Moi, c'est ce que je veux être. Je m'attends pas à avoir la vérité absolue. Je veux juste être un libre-penseur. C'est ça que je suis. J'ai un exprimant en ligne. Je pense pour moi-même. Peut-être que j'ai pas toutes les réponses. Je le sais que j'ai pas toutes les réponses. Peut-être qu'on les trouvera jamais, les réponses. Mais je cherche plus vraiment, tu sais. Je cherche plus vraiment non plus. J'accepte. Je le sais que la compréhension de comment que le soleil fonctionne, c'est au-dessus de ce que je peux atteindre comme savoir, je pense, à moins qu'il y ait quelqu'un qui le sache. Mais ça me surprendrait bien gros, parce qu'il n'y a jamais personne qui est sorti d'ici, là. Il nous faut croire qu'ils vont dans l'espace, mais il n'y a jamais personne qui est sorti d'ici, là. Fait que de prétendre comment que... de savoir comment tout fonctionne, et... C'est là que... C'est vraiment pseudo-science, là. En tout cas, moi, je l'ai reconnu, la pseudo-science, que je pensais que... Je pensais que c'était de la vraie science. Tu sais, à un moment donné, dans ma vie, je pensais que c'était vrai, ça, là, que... Ken Stein, t'es un génie. Toute sa gang de... de clowns, là. Hey, c'est-tu épouvantable? C'est-tu épouvantable, dans, avant que... Si tu t'émensies pas... Immensies pas toi-même, là, de... de cet esclavage, là, là. Mon Dieu, c'est... C'est grave. C'est grave. Moi, je m'en rends compte à cette heure que je vois pas mal plus clair, là. Je me rends compte de la gravité. La gravité, ça... La seule place où il y a de la gravité, c'est probablement dans la gravité de la situation dans laquelle on est. C'est la seule place où je peux voir de la gravité. Envoie pas mes mains ailleurs. En moi.